Et bonjour à tous c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec notre nouveau rendez-vous de 19h au moins pour une ou deux semaines là, ça va être planète base, vous l'avez vu c'est marqué en gros au milieu, donc on va lancer une petite nouvelle partie, non je ne vais pas faire le délire de ciel, je viens juste de réinstaller le jeu mais je connais déjà, nom de la base, on va l'appeler base, on va laisser le nom de base, base D88, donc on arrive sur une planète de type désert de taille moyenne avec une atmosphère dense, quantité de lumière haute, densité de l'atmosphère haute, ok, donc on vient aux éoliennes, ça c'est cool, risque de tempête de sable haute, risque d'éruption solaire aucune et risque de chute de météorite faible. Alors, on va devoir choisir un peu là où on arrive, donc je ne crois pas que ça change grand chose, hop, on va se poser ici, voilà, et on lance. Alors c'est un peu bizarre, comme j'ai lancé le jeu un peu en avance, il n'y a plus de musique pour l'instant mais il y en aura à nouveau je pense après. Donc planète base c'est un jeu de gestion qui va vous mettre à la tête de colons d'une nouvelle planète qui doit donc poser une base justement sur une planète, pas très compliqué en soi. Donc on a nos petits chercheurs, enfin nos petits mectons, donc il me semble qu'on peut mettre en pause, il me semblait qu'on pouvait mettre en pause, non, si, non. Si, on va dire à la vitesse du jeu, ah non, je suis déjà en fois un, merde. Bon, alors, du coup, comment ça se goupille, là, ouais, alors, on va peut-être plutôt s'orienter la caméra comme ça, histoire qu'on puisse se caler tranquillou. Alors, on va construire, construire une structure extérieure ne contient pas d'oxygène, un panneau solaire, des accumulateurs, non. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va construire un sas en premier. Voilà, alors pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas changé ? Ça m'énerve. C'est pas grave. Donc ça, c'est quoi ? Ça, c'est un médecin, des biologistes et des ouvriers, ok. Hop, une fois qu'on a fait ça, on va faire un petit générateur à oxygène. Hop, on va le mettre vers le sas. Astuce connexion. Voilà, là, on fait une petite connexion entre les deux. Voilà, comme ça, ça met la sortie par ici. Donc, oui, je sais, il manque l'oxygène à l'intérieur, c'est normal. On va enchaîner. Donc, nécessite générateur à oxygène. Donc là, dès qu'ils auront terminé ça, on va pouvoir s'en occuper. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, en extérieur, on va avoir besoin d'un petit panneau solaire. Donc, on va en faire un assez gros, déjà. Le but, ça va être qu'il soit un peu fatasse. On pourrait même le faire en max. On va le faire en moyen, déjà. Hop, on va faire un petit, hop, comme ça. Là, ils vont finir la liaison. Et du coup, les gens vont pouvoir rentrer dedans, normalement. Non ? Ah non, ben non, c'est pas alimenté. Donc, pour l'instant, non. Oh non ! J'ai mis ce clic, c'est pas grave, c'est de ma faute. On refait. Hop. Voilà. Donc, ça, première chose. Ensuite, extracteur d'eau, oui, tout à fait. Et là, on peut y aller. Voilà, on peut y mettre un peu aussi. Voilà. Et un accumulateur. C'est pareil, on va mettre un accumulateur moyen. Parce que, sinon, ça risque de poser un peu de problème. Donc, voilà. Donc là, on a un élément qui va alimenter en énergie. Après. Une fois qu'ils auront terminé les câbles. Et une fois qu'on sera alimenté en énergie. Normalement. Donc, ça, ça va extraire de l'eau pour l'envoyer dans le générateur à oxygène. Le générateur à oxygène va générer de l'oxygène. En faisant tourner ces machines avec l'énergie qu'on va lui fournir. Voilà. Et là, normalement, ça devrait arriver. Voilà. Donc là, il lui manque juste de l'eau 2. Mais c'est en train d'arriver. Ensuite, du coup, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir se mettre à faire exactement tout ce qu'on veut. Alors, on va faire un réfectoire. On va le prévoir assez grand. Hop. Voilà. À côté du réfectoire, on va mettre un dortoir qu'on va prévoir aussi assez grand. On n'a pas envie d'en faire 36. Et ensuite, ce qu'il nous faut, c'est un biodôme. Le biodôme est assez important. C'est ça qui va vous permettre de faire la bouffe. Ok, ça délète le caillou carrément. Donc, ouais. Oh ! Une météorite qui vient de s'écraser. On ne va pas aller trop loin, mais... Ok. Vous voyez, on pourra, je pense, faire une base qui s'étend après un peu plus par là. Donc, on aura de la place quand même. Je ne pense pas qu'on ait trop de soucis à ce niveau-là à se faire. Qu'est-ce qu'il reste ? Il nous reste encore pas mal de bioplastique, de métal. Il faudra qu'on en fasse, en fait. Il faudra qu'on sache en construire du bioplastique et du métal. Ce ne sera pas une option. Deux autres formes d'atterrissage. Un panneau. Un monolithe. Ok. Donc, des éoliennes, ça, on s'en fout un peu. Donc, stock la réserve d'eau. Ça, ça peut être sympa. Donc, je ne suis pas sûr qu'on en ait vraiment besoin pour l'instant. Ouais. On va laisser tomber pour l'instant ce truc-là. Une mine. Lieu d'extraction du métal. Alors. Voilà. Dommage, je pensais qu'on pourrait en mettre une ici. Visiblement, ils ne sont pas motivés. Ah, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça m'intéresse déjà mieux. Voilà, donc, je mets une petite mine ici. Comme ça, les gens pourront faire ce qu'ils ont envie. Comment ça, vous n'avez pas d'oxygène ici ? Alors ça, c'est un peu le truc qui me chagrine un peu. C'est-à-dire que là, on risque d'avoir des gens qui vont se tuer. Oxygène, 22%. Mais ça, ça veut dire que les gens régénèrent leur oxygène là-dedans. Ah oui, c'est bon. Normalement, il n'y a aucune raison qu'ils meurent, du coup, les gens. Ok, alors il faudrait mettre... Ouais, il faudrait que ça se lance. On a peut-être été un peu trop gourmand au début. On a peut-être été un peu trop gourmand au début. Oh oui, 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 oui. On a été beaucoup, beaucoup trop gourmand, je pense, là. Non, ça va être pile-poil. Ça va être pile-poil, mais ça va être chaud quand même. Ça va être chaud quand même. Là, j'aimerais bien qu'ils priorisent ceci. Merci. Pour qu'ensuite, ils priorisent ceux-là. C'est très, très important. Donc les petits robots, là, c'est vraiment la classe parce que, eux, ils n'ont pas besoin d'oxygène, etc. Ils peuvent travailler à vitam aeternam dedans, enfin dehors, à la condition qu'on les conserve en état. Donc qu'on puisse les réparer, etc. Voilà, donc on a un réfectoire ici. Donc maintenant, il faut juste qu'ils s'attèlent à la connexion. Le dortoir n'a plus d'électricité. Oui, c'est normal. C'est normal que tu n'aies pas d'électricité. Tu n'aies pas alimenté, de toute façon. Là, on est en pleine nuit, donc c'est normal. Il n'y a pas de luminosité. Voilà, donc là, normalement, tout ça devrait... Non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas alimenté en oxygène, ici ? Il te manque... Tu manques d'énergie ? C'est une blague ? Mais t'as un... C'est impossible. Mon dieu ! On est foutu. On est foutu. Il y a un manque d'énergie. Toi, on va pouvoir te recycler. Voilà, donc ça nous a fait masse métal en plus. Qui va être nécessaire. Il nous faut une éolienne. Et ici, ici, je ne sais pas. Mais comment tu peux manquer... Non ? Ouais, c'est ça. T'es en train d'en générer de l'oxygène, là. C'est juste de l'énergie qui te manquait ou quoi ? Ok, donc là, ils sont en train de faire le biodôme. Donc là, ça va être la classe. Modifier le contenu de la structure. Donc on est passé en mode structure. Donc là, il nous faudrait quelques lits, quand même. On va en mettre quelques-uns. Histoire qu'ils puissent dormir. 8, c'est largement suffisant. Pour l'instant, ils ne sont que 7. Là, c'est pareil. On va avoir besoin de quelques petits trucs. Donc une table. Hop, des distributeurs de bouffe. Hop, donc un distributeur de bouffe. Une petite plante. Et un jet d'eau. Voilà, pour commencer, ça ira très bien. Et ici, très 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 important, il va nous falloir... Ouais, serre médicinale, ça peut être cool. C'est-à-dire, riche en amidon. Donc, pommes de terre. Production rapide et... Production. Et entretien élevé. On va faire un riz. Et après, on va faire des trucs... Voilà. Production lente. Ok, là, on a un problème. Là, il n'y a plus d'énergie du tout. Il n'y a plus d'énergie du tout. Pourquoi il n'y a plus d'énergie ? Ok, donc ça, ça veut dire que... On doit à tout prix... Enchaîner un peu... Un panneau solaire. Please, please, please. Construisez-moi ça. C'est le plus urgent. Donc, ça y est, ils sont en train de... Remachiner. Il faut qu'on puisse stocker un maximum, en fait, d'énergie là-dedans, histoire que ça comble les moments où nos éoliennes et nos panneaux solaires sont un peu en rade. Voilà, donc j'aurais pas été au mieux de ma forme, je pense, là. Mais, au moins, ils vont s'en sortir. Voilà, donc là, ils sont en train de construire tout ça. Donc, les ouvriers, donc là-dedans, on peut continuer à mettre quelques petits trucs. Produit de l'oxygène le jour et consomme un peu, et on consomme un peu la nuit. Aide les colons à se détendre un peu. Voilà, on va peut-être passer là-dessus. Savoir légumes hydroponiques, on va faire des oignons. Riche en amidon. Serre à maïs. Serre à blé. Voilà. Et, on va peut-être refaire une médicinale. Ici, voilà. Alors. Commençons. Non. Non. Non, je ne veux pas. Il faut que j'arrête de misclic. Ce serait utile. Très, très utile. Bar. Lieux où les colons peuvent se détendre et prendre un verre. Non. Chambre. Pièce à couchage commune simple. Impasse. Cette structure ne peut avoir qu'un... Remonte le niveau de morale et du repos, donc ce n'est pas ce qui va nous intéresser tout de suite. Nous, on va avoir besoin d'une petite usine. Et où est-ce qu'on va la mettre ? On va peut-être la mettre là. À flanc de montagne. Ouais. Alors, on va se la refaire, mais effectivement, je pense que je vais la construire en taille moyenne. Hop. Avec un petit truc comme ça. Le but, c'est qu'on puisse mettre à terme un peu tous nos trucs d'usine là-dedans. Je ne peux pas... Oh ! Je pensais que c'était le menu de sauvegarde rapide. Non. Ok. Bon. On s'en fout. Voilà. C'est celui-là que je cherchais, moi. Graphique. Terme de bouffe. Ok. Donc, viande in vitro, ce n'est pas ce qui m'intéressait. Ce n'est pas grave. Statistique. Bien-être très faible. Prestige 30. Ok. Donc, pour l'instant, ce n'est quand même pas Byzance. Donc, visiblement, l'eau n'est pas très, très au rendez-vous. Sachin. Est-ce qu'on... Ressources. 19. Ok. Les gens ont soif. Les étapes. D'accord. Les technologies. Donc, pour l'instant, on ne connaît rien du tout. Au niveau graphisme. Ok. Ok, donc, on ne produit pas des masses. Vous voyez, ça, c'est un peu des trucs un peu chiants, parce que du coup, vous ne savez pas trop laquelle correspond à laquelle. Ce n'est pas bien grave. Donc, voilà. Là, c'est au complet. Donc, là, on va peut-être, en fait, pouvoir annuler ce truc. On verra ce que ça donne. Mais là, pour l'instant, on stocke suffisamment d'énergie. On stocke suffisamment d'énergie. Hop. Voilà, maintenant, ce qu'il faudrait... Voilà, c'est un petit entrepôt, je pense. Voilà, on va le mettre... Oh, on pourrait faire un méga entrepôt de la mort, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. On va en faire un moyen. Et on va le mettre juste derrière l'usine. Comme ça, on pourra stocker les choses. À terme, on fera certainement un biodôme et des chambres autour. Euh, un biodôme. Un multidôme. Ça. Avec un bar et des trucs derrière. Permet de produire des médicaments et de la viande de synthèse. Alors, ça, ça va être utile aussi. Euh, du coup, on va la mettre où... Je ne pense pas que ce soit une impasse, ce truc. Donc, on va le mettre là. Et on va... On va le relier des deux côtés. Comme ça, les gens pourront passer un peu comme ils veulent. Ça nous permettra d'avoir un meilleur price finding, je pense. Parce qu'ici, je pense... Voilà, je ne pense pas. Ici, c'est l'ouverture unique. Donc, ça, c'est la mine. Vous voyez, là, le robot, il a besoin d'entretien, en fait. Le robot a besoin d'entretien. Donc, il faudra qu'on fasse une usine... Centre de robotique. Une infirmerie, il en faudra une aussi, je pense. Assez rapidement. Usine, multidôme, bar, centre de contrôle. Permet de contrôler la structure de surveillance et de communication. Ok, donc, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas tout de suite. Voilà, donc, le mec pion sur place. Qu'il a besoin de repos. On va peut-être passer en vitesse 2. Ok, on peut même passer en vitesse 4. Le temps que tout ça se construise. Ok, donc là, les gens ont... Ouais, ils ne sont pas super heureux, mais ça va aller. Mais ça va aller. Ok, donc ça, technologie retour. Permis d'atterrissage. Nécessite centre de contrôle. Nécessite fabrique. Ok. Voilà, donc normalement, ça devrait quand même avancer tranquillement. J'y suis peut-être allé un peu fort. Ça, j'ai vraiment besoin qu'il se construise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler celui-là. Qu'on va recycler celui-là. Oui, tout à fait. Ça, c'est une usine. Du coup, on va peut-être... Alors, on va annuler pour l'instant. Ça aussi, on va annuler. Allez, construire un par un. Construisez-moi ça. Parce qu'il faut une imprimante à... Ça, à bioplastique. Et normalement, il nous faut de l'amidon, en fait, pour ça. Il nous faut de l'amidon. Pour l'instant, des médicaments et des repas, on en a. On a encore un peu de pièces détachées, du métal. Mais ce qu'il nous faut, c'est vraiment ce truc-là. C'est en mettant de transformer... Alors, une usine. Non, il faut que j'arrête de vouloir faire ça. Voilà, fabrique du bioplastique à base d'amidon. Donc ça, c'est très, très important. Et fabrique du métal à partir du minerai. C'est aussi très, très important. Donc il nous en faut au moins une sur les deux. Donc voilà. On va pouvoir se lancer tranquillement. Vous voyez, on est passé proche de la correctionnelle. Je n'avais pas bien calculé le bioplastique. Et du coup, ça devenait un peu compliqué. Ça allait devenir un peu compliqué. Donc on a un robot qui est dans la merde. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? État faible. Est-ce qu'on a vraiment besoin des deux ? Je ne pense pas qu'on ait besoin des deux. On va le délaître. Ça nous fera un peu de marge. Donc ici, les mecs vont pouvoir créer du bioplastique. Il leur faut de l'amidon. Donc ils en ont un peu. Pas beaucoup, mais ils en ont un peu. Ça, ça contient des repas. On va peut-être en mettre un deuxième, je pense. On va peut-être en mettre un deuxième. Parce que ça, ça servira toujours quand les gens... Parce que c'est des distributeurs de repas automatiques. Donc c'est des trucs qui servent pour quand les gens ont envie de bouffer, tout simplement. Alors on va mettre une deuxième table. On mettra certainement un écran vidéo ici. Parce qu'en fait, on ne mettra rien ici. Mais ça va nous bouffer un bioplastique. Je n'ai pas envie pour l'instant. Même si on peut en imprimer maintenant, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Donc là, pour l'instant, ils sont tous dans le dortoir. Ils ne sont pas fanafana. Et déjà, on n'a perdu personne. C'est déjà un bon point. Voilà. Donc comme on a des pièces détachées, on a pu réparer le robot. Il va rapidement falloir qu'on puisse en créer nous-mêmes des pièces détachées. On ne pourra pas se permettre comme ça de juste attendre que les gens nous apportent des pièces détachées sur un plateau d'argent. On a quoi ? Donc on a dû faire encore un peu de bioplastique. Pas des masses, mais on en a un peu. Ok, donc les gens vont réparer les éléments. Et sur ce, on va se quitter ici avec ces petites prémices de base, du coup. Et je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode. On se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures de colonisateurs de la planète désertique. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.